C'est bon, la première fois, il n'a pas voulu le prendre, mais la deuxième, ça passe. Ah bah c'est parfait. Euh, alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai appelé ? Normalement, je viens de là. Non, pour le découpage, Gaëtan, t'inquiète pas, on a fait ce qu'il fallait. En fait, on a découpé la version locale. Voilà, en fait, c'est la version locale sur laquelle on travaille pour mettre en ligne après. On enregistre en même temps en locale et sur Twitch. On a une meilleure qualité sur le local, en fait, et on subit pas tous les lags. Et en plus, avec ce que fait Twitch, là, dernièrement, on... Et les censurent à cause des musiques de jeu, ils censurent, en fait, des 30 minutes de son. Ouais, je sais, j'ai vu ça aussi, mais je pense pas qu'on risque grand-chose, même si c'est un... Vous avez vu les musiques de Silent Hill, non, pas grand-chose. Non, mais même après, je veux dire, sur d'autres jeux, vu la qualité que ça va rendre, je suis pas sûr qu'ils reconnaissent. Twitch tourne principalement grâce au stream de jeu, donc... Alors, il faut savoir que... Je crois que c'est que sur les vidéos monétisées, non, monsieur ? Alors, non, c'est uniquement sur les replays, d'une part, mais un truc qui est très drôle, c'est que... En fait, c'est des robots qui font ça. Et ça a coupé des vidéos que Valve, par exemple, avait publiées, donc, genre des... Des vidéos officielles de Valve. Et ça a même coupé une vidéo de Twitch, publiée par Twitch. Ah bah, voilà, comme ça au moins... C'est comme... Comme ça s'appelle ? C'était GameBlock qui s'est fait couper en plein live sur The Last of Us. Et également la chaîne Sony PlayStation qui s'est coupée en plein live. Ah bah, c'est formidable ! La semaine dernière. Ils se sont fait bannir une journée, je crois, pour du loss du jeu. Alors que c'était la chaîne officielle. D'accord. Tout va bien, on a lâché Twitch. Effectivement, il y a une Twitch sur la joue politique YouTubienne. Mais en fait, ils ont été rachetés par YouTube, hein ? Pas encore officiellement. Il y a les offres de rachats, mais on... Une plaquette du chat. Bah, prends-la, écoute, ça doit bien servir à quelque chose. Tout le monde a été racheté, mais officiellement, ça n'allait pas encore, en tout cas. Mais ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est du chat mégaperle ? Je sais pas, mais... Il y a peut-être un chat coincé dans un casier, tu sais, qu'il faudra ouvrir. Je vais en perdre mon latin. Ah, pas que le latin. Ah, vidéo room. Non, c'est pas ça. Non, mais alors... Ah, on a une carte, ça y est. Où est-ce qu'on n'est pas allé ? Ah, t'as essayé d'aller dans les toilettes des filles. Eh ouais, l'accès lui a été refusé. Mais si tu vas dans les toilettes, est-ce que tu te téléportes ? Alors, j'ai pas la référence. Non, parce que... C'était le précédent live, en fait. Ouais. Quand on est dans le monde de... Dans le monde merveilleux de Silent Hill, quand tu rentrais dans les toilettes, tu ressortais, tu étais téléporté à un autre étage. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Sauf qu'on ne le savait pas au début. On n'a pas regagné plus de personnes en faisant la manip. Je pense que c'est juste des gens qui sont partis se coucher ou qui voulaient voir qu'il meurt ou qui étaient occupés ailleurs. Ils nous ont lâchement abandonnés. C'est ça, comme des... On ne dira pas le mot. C'est les meilleurs qui restent. Les meilleurs qui restent, exactement. D'ailleurs, vous remarquerez que Fred n'est pas là. Donc, tu veux dire qu'un poisson, à l'heure actuelle, a plus de viewers que nous ? Oui. Ah oui. Tu vois, là, j'ai que trois étages aussi. C'est un poisson qui tourne en rond dans un bocal. Non, il y avait un quatrième étage. Un quatrième étage. Si le bouton est apparu... Mais non, il n'y avait pas de quatrième. Si. Si. Effectivement. Managarm. Garm. Il reste 15 meilleurs, c'est pas grave. Deuxième étage, il faut aller. Je sens que Silent, il va bien nous aider sur les lives, Silent Hill. Je ne sais pas pourquoi, je le sens dans son pseudo. En même temps, il nous a envoyé chercher un jerrycan tout à l'heure. J'en viens du deuxième étage. J'ai su au deuxième étage, là. Bon, tu es au deuxième étage, c'est très bien. C'est là qu'il faut aller. C'est fermé. C'est fermé ? Mais tu n'as pas la clé du chat ou je ne sais quoi ? La clé du chat ? Attends, il va falloir, putain. Ah, ça, c'est con, ça. Il faut que tu appuies pour ouvrir la porte. Mais tu ne peux pas prendre les escaliers, sinon, pour descendre au deuxième ? Tu vas au troisième et tu descends par les escaliers ? Je ne sais pas s'ils restent les meilleurs, mais ils restent les moins fatigués. Non, regarde, tu vois. Ah, il y a un truc sur la chaise, non ? Oui, on a essayé de prononcer ton pseudo. Managarmr. Managraibam. On va t'appeler Mana. Il n'y a pas d'escalier. On est des fous. Il n'y a pas d'escalier. Là, c'est Silent, on te chante. Ok, Anna, tu te plains parce que tu vas au boulot demain ? Tu veux que je te raconte à quelle heure je me suis couché quand j'ai emmené Fred et Golgotha à l'aéroport ? En sachant que je bossais le lendemain ? Avec une tête de cheval. Vous allez faire comme moi, je ne les amenais pas. Taras. Merci, Steve Fox. Steve Fox. Mais tu peux être moins silencieux pour nous soutenir. Tu peux chanter la chanson de... Eh ! Non, des Goumises. La chanson des Goumises. Eh ! Bug exploit ! Ah non. Tu dirais exploit. Non, bug exploit. Comme dans les mêmes mots RPG. Oui, c'est exploit. C'est exploit un bug. Ce n'est pas un exploit qui est un bug. Tu vois, ce n'est pas le même mot. C'est un bug qui est un exploit. Non. Vas-y ! C'est un médecin, lui, non ? Ouais, du coup, c'est plus... Tu vois, un mec avec un pistolet dans un hôpital qui tue tous les médecins. Ça me rappelle Grey's Anatomy. Ils ont aimé ta tête de cheval. Ah oui, ma tête de cheval, ça vous a plu ? Vous n'avez pas vu sa culotte de cheval ? Vous n'avez pas vu ma queue de cheval non plus. Alors, Sano, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, pas grand-chose. On a réavancé. Oui, tu n'as rien raté, Sano. On a juste tué d'autres bestions. Alors, il faut rendre à César ce qui est assez rare. César, la tête de cheval appartient à Terry. Évidemment, vous vous souvenez peut-être qu'à une époque... Oh ! À une époque, il... Oh, c'est un livre Hello Kitty. Non, il y a surtout un bruit. Non, il n'y a pas eu de bruit. Ah, c'est la plaquette de la reine. Le chat, la reine. Voilà. Chat, reine, reine, chat. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? O, D, I, L. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je disais quoi ? Oui, la tête de cheval. Donc, Terry qui faisait des lives à l'époque sur... C'est à quoi qu'on avait joué, je ne me souviens plus. À Bomberman, je crois. Il jouait avec la tête de cheval. Ça nous déconcentrait affreusement. Il avait gagné. Il avait gagné parce qu'on était complètement déconcentrés. T'as vu, il y a un truc dans le dos. Comme les infirmières. Il y a un snot dans le dos. Je crois qu'il y en a deux autres, un là-bas, au fond. T'es sûr ? Ah ouais, regarde. Ils sont en train de faire... On s'en est un seul. T'as vu qu'il vous a écrasé, Norman, avec la tête de cheval. Steve Fox, vas-y, chante les snorkies si tu veux. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si ça sortait par la bouche ou par en bas, mais... Ça avait l'air bon, en tout cas. Mais il a apprécié sa mort. Je te vois. I can see you. Ouais, mais t'as plus de munitions. Ah oui, elle a... Eidol a raison. La reine et le chat, ça lui fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et ainsi que le monde imaginaire. Alors la prochaine, c'est la pièce du lapin, en Paris. Là, c'est par rapport aux clés ? Ouais, la clé du lapin. Parce que j'ai pensé à Alice aussi, mais je ne savais pas pourquoi vous en parlez. Il a encore... Il y a un némésis dans l'équipe. J'ai entendu le Starz. Je n'ai pas compris. On a distinct. Oui, moi, je distingue. Tu es un némésis. Je ne sais pas où je lui ai mis le coup de pied. Le nombre de vues à remonter. Non, toujours 15. Je peux actualiser la page, mais on va perdre le chat deux secondes. Ce n'est pas grave. On revit. Ce n'est pas grave, je suis dans la cuisine. Voilà. Effectivement, la caméra est vraiment merdique. Elle est horrible. Oui, c'est le gros problème avec les commandes, quand même, je crois, aussi. Qui sont assez bien pour nous. Ah, et puis qu'il faut qu'il y remonter à 28. Alors, la question que je me posais, c'est ça, Jorus. Pourquoi ce jeu est bon ? Je pense que son ambiance malsaine... Oui, le nombre de viewers est remonté, effectivement. Il est arrivé, je pense, à peu près à l'époque de... D'Orient Evil ? Non. Un petit peu après, non ? Non, non, il n'est pas arrivé. Il est arrivé, à mon avis, à l'époque de Resident Evil 3. Parce que ça a été... La démo de Silent Hill était avec Metal Gear. Le 3, déjà ? Non. Alors, attends, attends, attends. La démo de Silent Hill est arrivée avec Metal Gear, qui fait partie des derniers jeux de la première PlayStation, quand même. C'est... On est en... Donc, on est sur la fin de console, là. On est en 98. La France gagne la Coupe du Monde. 1999. De quoi, Silent Hill ? Ouais. Donc voilà, c'est Metal Gear est arrivé en 98. On était déjà champion du monde. C'est quand même très loin. L'ambiance, oui. Après, au niveau de graphisme, il fait quand même honneur à la... À la PS ou une ? À la PlayStation 1. Et c'est quand même assez bien... Comment on appelle ça ? Optif... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? On n'ouvre pas cette porte. C'était pas une grande porte, tout à l'heure ? Non, c'était le trité, non ? Ce jeu n'est pas dans la réédition des Silent Hill sur console HD. Non. Alors, je ne sais pas. Non, non, c'est vrai. C'était une question, mais... Il n'y a que Silent Hill 2, 3 et 4, il me semble, dans le... Pourquoi ils n'ont pas mis le 1 ? Je ne sais pas, mais il n'y a aucun jeu quand c'est des rééditions de séries qui sont dans les packs. Le premier de Metal Gear n'est pas dans le pack... Il faut le télécharger, le... Ouais. Non, c'est Metal Gear Solid, il faut le télécharger. C'est ça. Ah, tu as de la compagnie ! Ah ! Oh, con ! Oh, t'as ruiné. Il t'a ruiné deux fois. Et Resident Evil, c'était 96, 3 ans. En tout cas, ça fait plaisir de voir... Oui, vas-y. Il est sorti à peu près en... Enfin, à mon avis, après Resident Evil 2, quand même. Je vais te dire ça, il y a les dates. Ça fait plaisir de voir que cet hôpital est un peu habité, quand même, hein. Contrairement à l'école. Alors, ça se chevauche en mettant que Nemesis, en fait. Ah, c'est ce que j'avais dit au début, Nemesis. Ce Nemesis... Rien d'un normal ! C'est 90 ans. Mais non, tout est normal dans cet hôpital, voyons. Après, pourquoi est-ce que c'est un bon jeu ? Je pense que l'histoire, l'environnement, le background, il avait quelques défauts. Moi, je me rappelle notamment d'un Level 1 avec Marcus, à l'époque. Oh, nous clinkons. Ça fait peur. Où il testait ce jeu et il disait que les contrôles de la caméra étaient les deux points négatifs de ce jeu. Tu m'étonnes. J'ai l'impression que Hob nous l'a prouvé déjà à maintes reprises comme quoi la caméra était bien merdique. Et que les commandes étaient vraiment pas faciles. Mais ils commencent à prendre l'habitude quand même, depuis le temps. Là, c'est la cinquième heure de live. Ah bah, il faudrait quand même au bout de cinq heures. Mais je trouve que tu commences à t'en sortir pas mal. Mais on n'est même pas à la moitié du jeu encore. On n'a pas fait la moitié du jeu. Oh putain, arrêtez, dis pas ça. Je passe à bon moment. On n'est pas encore à la moitié du jeu ? Non. On est à l'hôpital qui est le plus gros chapitre du jeu, d'après la solution. J'ai regardé la taille des pages et on n'est même pas à la moitié des chapitres. Alors, le speedrun ? Le speedrun, il est en deux heures. Ah bah, attendez, quand on fait un jeu, une des choses à savoir, c'est le speedrun. Eh bah, on t'attendait alors, dis-nous. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver, parce que j'ai un site qui répertorie des speedruns. Oh, il s'est redressé d'un coup. Comment tu dis ? Ah oui, il y a quelqu'un derrière toi. Tu te plantes un coup de ciseau. Elle fait comme la top, t'as vu ? Oh, oh ! Non, là, c'est aussi que ça fait pas spécialement peur, c'est malsain. Oui, un peu. Surtout le 3. Moi, je n'ai pas fait le 2 ni le 1 à l'époque. Mais le 3, c'était vraiment très malsain, je trouvais. Elles ne sont pas très puissantes, par contre. Ah, là, oui, par contre, on a fait un peu moins. C'est vraiment, je pense, ça irait. Bon, à mon avis, ils finiraient pas la première soirée. C'est dégueulasse ! Mais c'est quoi ces bruitages, sans déconner ? Alors, effectivement, pour Silent 88, il me semble que Silent Hill, ils ont perdu les codes sources des premiers jeux. Ils ont été entièrement recodés, d'où les bugs ou un truc comme ça. Je ne sais plus, je crois que c'est Silent Hill où ils avaient perdu les codes des premiers jeux. Oui, ça me parle, cette histoire. Il y a une histoire, je ne sais plus, mais je crois que c'est Silent Hill. Ah, mais de toute façon, ce n'est pas abusé. Ils ont perdu les sauvegardes chez Konami. Le studio qui pomme les équipes. Mais attends, alors... J'avoue. Il y a les Kingdom Hearts aussi, non ? Je crois qu'ils avaient perdu les premiers. Non, je crois qu'ils y sont, les Kingdom Hearts, dans la réédition. Non, mais après, ils ont refait entièrement. Ah, d'accord. Mais c'est... C'est quoi, ça ? Une pioche ? Un marteau. Un marteau. Mais c'est The Marteau. Oui, c'est un gros marteau, quand même. Beaucoup de portages NES et Megadrive. Les jeux ont les re-dentings, mais ils ont été réécrits entièrement, faits par un autre éditeur, etc., recopiés à la main. À la main, carrément ! À la main, le code. Sur papier libre. Ah, ça a l'air d'être violent, le marteau, là. Surtout aux munitions illimitées. Est-ce que tu pourrais pas enlever la plaque de métal avec ça ? Oui, voilà, les Kingdom Hearts, ils ont perdu le code source, on me dit. Et Asano et d'autres personnes. C'est ce qui me semblait. Bon, après, ils ont refait en HD, mais ils ont entièrement tout recodé le jeu, en fait. D'accord. Non, ça a été à la mode pour un moment, là. Tous les jeux de plusieurs studios ont perdu. Ah, bonjour ! Le problème, c'est que, voilà, le temps... Ils sont partis du code du jeu 2, Kingdom Hearts 2, pour refaire le... Ah ouais, c'est chiant, quand même, hein ? Oh, putain ! Oh là 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 ! Oh, ça, orange, j'ai de la marge ! Oh ! Oh ! Allez, une de moins ! Mais elle va se relever, je pense. Toujours orange, hein ? Y'a personne, vraiment, qui a joué à Siren Blood Curse ? C'est quoi, ce truc ? Le jeu que j'ai dit, qui est vraiment le plus flippant pour un survival horror ? Non. Je te montrerai si tu perds. Euh ouais... J'étais sur le store de la Play 3. On y jouait avec des volets ouverts. Tiens, castration ! Non ! Pourquoi non ? Faut les retuer, tu crois ? Non. Mais ça repope. Alors, Hob, est-ce que tu veux savoir le... Bien sûr ! Le speedrun. Non. Moi, oui, je veux. Oui, faire ça en deux heures, un truc comme ça. 10h47 ? Non, non, vous êtes très très loin. 37 minutes. Alors, c'est Argold qui a vu juste, alors c'est 35 minutes et 29 secondes. Eh, tu vois, le juste prix. Oui, mais ça compte pas. Est-ce que c'est un tas ? Alors, je suis en train de regarder, mais j'ai pas l'impression que ce soit un tas. Franchement, j'enlève l'image, c'est un reportage live de la Fistinière, Siren. Merci, Sano. Ah, Lolo Maro a fait Siren Blood Curse, suite de Forbidens Siren. Alors, je sais plus si j'ai lequel, moi. J'ai acheté sur le store en promo il y a un ou deux ans, sur Play 3. Parce que la version boîte était hors de prix. Elle était à 50 euros, je crois, et donc j'ai payé 5 euros. Le démat. Ok, et là, c'est à essayer Siren. Et sans, sans, comment on s'appelle, objet bonus. Je n'ai jamais fini, mais j'ai juste commencé quelques heures dessus, c'était vraiment très très sympa. Ah, il y a la morgue. Très vieux. Store room. Très moche. Mais l'ambiance, c'était... Store room, tu es allé aussi ? Donc, 35 minutes. D'iciens, la porte est verrouillée. Ah oui, d'accord. 35 minutes, et ce n'est pas... Un tas. Ce n'est pas un tas. Donc, ce n'est pas une machine qui joue, c'est un homme qui l'a fini en 30 minutes. Facile. Donc, pour tout ce qui est speedrun, moi, je vous conseille... Alors, le site n'est pas très bien fait, mais il y a beaucoup, il y a quand même pas mal, ça répertorie beaucoup de speedrun, speeddemoarchives.com. Donc, le site est un peu, ça fait un peu old school, mais il y a beaucoup de speedrun, et en général, si vous voulez voir des vrais speedruns, pas des tasses, c'est par là. Après, il y a beaucoup de speedruns sur YouTube, mais là, les mecs gardent toujours le meilleur. Donc, voilà. C'est une bonne chance à vous, si vous voulez faire moins de 35 minutes sur ce jeu-là, c'est... C'est quand même une belle perf. La team de Forbiden, Siren, est celui qui a fait Silent Hill. Tiens, Jorus, dis-moi, si tu te sentais capable de faire... C'est reparti ! C'est reparti ? Oui, c'est reparti ! Ah ! Nous revoilà ! Petit problème technique, réglé... Alors... Ah, c'est mieux ! Alors, j'étais où ? Voilà, l'image est en train d'arriver, c'est bon... Alors, nous étions dans la medicine room... On va essayer d'aller tout droit... Et encore en Kaina, tu n'as pas tout vu. Ah, c'est fermé ! On a reçu des messages de Sano très bizarres. On a reçu un message de Sano très bizarres pendant la coupure. Avec un chat. Avec un chat. Avec son chat. Avec son chat. Un selfie avec son chat. Et c'est fermé, là ! Ah, vous avez vu, en parlant de selfie, le singe qui a fait un selfie ? Non. On se passe aux infos à midi. En fait, t'as un singe qui a... Sur quelle chaîne ? Parce que là, tu m'épates. C'est sur Canal, je crois. Et en fait, c'est où ? C'est pas que loin, là. Oui. Du coup, je comprends mieux. En fait, c'est un singe qui a volé un smartphone, qui a pris un selfie. Et qui l'a rangé. Et en fait, donc, le photographe, elle a diffusé sur Internet, etc., sur Wikipédia. Et Wikipédia, en fait, lui a dit qu'il n'avait aucun droit sur la photo, que le droit appartenait au singe. Exactement. Et d'ailleurs, comme c'est un nouveau... Ça, ça n'existait pas avant. Ils ont décidé d'appeler ça un singe-fille. Alors, moi, j'aimerais surtout parler du jeune Mexicain qui est mort en prenant un selfie. Ah bon ? J'ai pas vu ça. Il s'est pris en photo, en fait, avec son fusil, et la chute... Et il est tombé dans les escaliers. Ouais, c'est ça. Il a vraiment chuté. Et ouais, il s'est mis de mal à la tête, en fait. Le début de la blague était bien, mais la chute... Non, c'est malheureusement pas une blague, hein. Il s'est tué, en fait... Il y a une photo au moment où cette tête éclate, c'est ça ? Ah bah voilà ! Cet stage-là, j'avais pas visité. Ah, chouette, alors. L'article du singe, il y en a à la source light. Merci, Loulou, marron. Attention ! Oh ! Oh ! Ah, c'est plutôt pas mal. Et en plus, je pense que t'économistes t'es balle, là, du coup. C'est un homme qui nous dit qu'il est pas mort parce qu'il a pris un selfie. Il est mort parce qu'il est con. Darwin Award, quoi. Ah non, c'est clair. Darwin Award, pardon. C'est clair qu'il... Ah oui, non, mais ça... Ah, Room 201, Room 204. Non, c'est Room 25, le joli. Très bon. Attention ! Il y a une boussure. Alors, est-ce que quelqu'un avait vu la série The Lost Room ? Ah, Jumpman, bonsoir. Ah, Jumpman, c'est à toi que je pensais tout à l'heure. Quand j'ai dit que Silent allait bien nous aider sur Silent Hill, je pensais autant que Jumpman nous a bien aidé sur Zelda à l'époque. C'est clair. Et excuse-nous, Jorius, tu as dit... Un briquet. Est-ce que quelqu'un avait vu la série The Lost Room ? Non. Moi, je l'avais pas vu en entier, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Mais bon, on me parle, mais je ne l'ai pas vu. Ils n'avaient pas fait de saison 2. Ouais, il n'y a pas de fin. Est-ce qu'il y avait une fin, en fait ? Non, il n'y a pas de fin du coup. Non, c'est une fin ouverte. À la con. D'accord. C'est gentil de penser à moi, nous dit-il. Mais on pense à toi souvent. Ah, une énigme. Des nuages passent sur une colline. Le ciel part un jour ensoleillé. Des tangerines encore amères. On ne peut pas faire des maths. C'est quoi tangerines ? Tangerines. On ne peut pas faire des maths. Un trèfle à quatre feuilles porte-bonheur. Des violettes dans le jardin. Des pisses en l'île long du chemin. Le temps du sommeil inévitable. Et un liquide s'écoulant d'un poignet tranché. Le lanc dans ma cuisse, quoi ? Un poignet tranché, en même temps, c'est pas mieux. Ouais, non, mais attends, attends, attends. Je crois que c'est une chanson de Dave, non ? La tangerine est un agrume dont le fruit est très proche de la mandarine. T'avais récupéré du sang. Ouais. C'est peut-être... Il est fermé. C'est une mandarine du Maroc. La tangerine. D'accord. Merci pour l'enfer. Peut-être que les médaillons de la reine et du chat. J'en ai trois sur le caratrain, je crois. Ah oui, t'en as trois, ouais. T'as la violette. Liée à la couleur des plaques. Ah, non, non, encore. Il faut les mettre... Ah, l'énigme. Est-ce que l'énigme ne serait pas, en fait, la couleur des plaques ? La tortue. On nous dit 204, d'abord. Et c'est lié à la couleur des plaques, il y a marqué, mais... J'ai pas le début, mais... Ah, il faut... Parce que je pense qu'il faut les mettre au bon endroit, en fait. Oui, mais est-ce que l'énigme qu'on a vue juste avant n'était pas la... Ne donnait pas la couleur des plaques ? Si, mais si, certainement. Il nous en manque une. Alors, on va... On va noter. Prends un... Fais un TXT. Non, mais il y a un stylo là-bas. Ah, attends. Des nuages passent sur une colline. Alors, ou c'est blanc, ou c'est vert. Non, blanc. Parce qu'il y a le trèfle qui est vert. J'écris un texto. J'écris un texto. Le panier, tu dois avoir un stylo. Alors, blanc. Stylo. Ouais, ok. Blanc. Allez. Blanc. Alors, blanc, ce serait en haut s'il passe sur la colline. Non ? Non, c'est bon. Alors, blanc. Ce serait en haut ? Alors, nuage. Nuage blanc, c'est en haut s'il passe sur la colline. À 12h, quoi. Le ciel part un jour ensoleillé. Jaune ? Non, bleu, le ciel. Ah, ouais. Et si, en fait, il y avait deux couleurs dans chaque phrase ? Des dangerines. Jaune ? Non, orange. Il va de placer des fleurs et un poignet en sang. Un trèfle vert. Je marque trèfle, hein ? Oui, on comprendra que c'est un trèfle à quatre feuilles. Violette. Bon, ben, voilà. Dans le jardin. Ah, il te donne l'ordre, je pense, dans lequel il faut les placer. Oui, c'est ce que je dis depuis que tu as en lit. Des pisses en lit. Ah, des pisses en lit. Les pisses en lit, c'est blanc. Ou alors, au milieu, c'est jaune. Peut-être un peu jaune. Ou gris, hein. Il y avait une grise, aussi, de pierre. Et c'était quoi, le début de la phrase ? Le nuage. Qui passe sur une colline. Le temps du sommeil inévitable. Bleu. Noir. Oui, noir. Parce que le sommeil inévitable, je dirais que c'est la mort. Oh, putain. Les quilles, selon un voie, il est tranché. Rouge. Ok, c'est noté. Bon. Alors. Faut mettre ça dans l'ordre. Il nous en manque une, en sachant qu'il nous en manque une. Allons d'abord chercher celle qui manque. On nous dit juste les fleurs, en fait. Quoi, les fleurs ? Pour les énigmes. Pour l'énigme. On nous dit juste les fleurs, et on nous dit blanc. Aux blancs, bleus, oranges, verts, violets, violets et noirs. Allez, viens. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Viens. Avène-toi. Avène-toi. En un coup ? Ouais. Joli. One shot. Tu progresses. Tintintin. En revanche, je peux pas me déplacer, en fait, avec ce temps-là. Il y a quelque chose, là. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est Uruzo Kidouji. Ah. Ça nous disait, j'ai faim. Et là, d'un coup, c'est, j'ai plus faim. C'est un poulpe. Tire dessus. Non. Je voulais dire, c'est le champ. C'est Shark Octopus. Ah, mais. Mais lui, le feu. Tu verses quoi ? Je te fais lumer la poche de sang. Ah, joli. Et là, tu peux prendre la pierre verte, c'est ça ? Le Chapelier. C'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. Bravo à... Je ne sais plus qui. Et j'ai réussi l'héning tout seul. Bravo. Joli. Non, le fait de... Mais tu peux le tuer aussi, maintenant, si tu veux. Ça vous fait, là. Ah, t'aurais pu récupérer la poche de sang. Surtout s'il y en a d'autres. Mais c'est dégueulasse, ce truc. C'est Silent Hill. À ma foi. Mais pourquoi les tentacules qui sortent d'un mur ? Mais les Silent Hill sur Play 2 sont... Sont vraiment... Sont encore pires. Silent Hill 3. Alors. Tu vois. Et très crade. Blanc en haut. On est d'accord. Alors, attends. Alors, euh... Nuage. Déjà, récupère les autres. Faut que je sorte. Faut que je mette la... Non, faut que je la place. Vali, bonne nuit. Bonne nuit, Vali. Alors. On a dit. Alors, le blanc. Ouais, mais place là pour récupérer les autres. Il va te dire que c'est mauvais. Tu vas les récupérer. Mais c'est pas bon. Non, mais... Je peux en récupérer plusieurs, quand même. Haut, blanc, bleu, orange, vert, violet, jaune et noir. Ce que vous avez dit. Ok. Alors, haut, blanc. Mais après, nous, on l'a marqué également. Après, bleu. Donc, il faut que tu prennes la bleue et que tu prennes la jaune. Prends la jaune aussi. Ouh, ça va être long, ça. Oh, c'est relou. Il faut que je la récupère. Il a juste la blanche, ouais. Ah ouais, ils auraient pu faire un truc ou tu... Non, non, parce qu'en fait, le sang, c'est la dernière. Donc, il faut aussi que tu enlèves les deux autres. Mais il faut enlever tout, de toute façon. Ça, c'est un peu relou. Non, la orange, tu peux la laisser. Ah, en fait, je pense que les quatre qui étaient à la base, elles sont à la bonne place. Mais oui, non, mais tu peux pas les enlever. Voilà. Les oranges, blancs, violets. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors. Donc, la bleue. Alors, la bleue, en premier, c'est ça ? Oui. La tortue. C'est vraiment la même interface que les islamiques. Donc, ensuite... Vraiment penser à ça. Des bruitages et tout. Ensuite... Bah, celle-ci, hein. Non. Si, si. Jaune, c'est l'avant-dernière. Après, c'est la... Ah, ouais, pardon. Donc, la verte. La verte, ouais. Après, c'est jaune. Après, c'est rouge. Mais, je trouve que les énigmes sont un peu mieux pensées, du coup, que Resident Evil. Allez, la jaune. Pour le 1, ça allait encore, les énigmes. Parce que là, il a fallu quand même rechercher, quoi. Mais, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus compliquées. On s'est quand même mis à 4, du coup, pour une énigme. Et encore, on a eu de la chance. Il n'y a pas Fred, donc... On dirait des savons de chez de Marseille, quand même. C'est ça. Allez. L'alentil est connu pour ses savons. C'est ça. À la cendre. Le poisson ? Ah. Ah. Oh. Et là, direct. Allez, boum. C'est en haut, hein. Bien joué, bien joué. Pour les braves. Tiens. Par contre, là, comment on s'appelle, la hit bar était un peu, la hit box était vraiment approximative. Oui. Ça, c'est même dans les jeux actuels. J'étais en train de regarder les live de... Oh, plutôt, des live. Des replays de Destiny, là. Le futur gros jeu qui sort en septembre. Oui. La hit box, c'est horrible. J'ai l'impression que les gens tirent. Il sort dans un mois. Oh, on va dire ça. Les collecteurs se revendent à 3 000 dollars pour Brice Freed. Tiens, tiens. Carse-toi, sac à merde. Pour un jeu qui ne sera pas terrible, c'est quand même cher, la collecte. Bah, le jeu sera très, très bien. Ah, on voit sur sa jupe. Toi, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est Activision avec des DLC à 15 euros et des trucs. Mais bon, c'est en plus pour un faux MMO FPS. Mais il est très beau. Mais bon, ça prend du temps, donc je n'ai pas... Parce qu'il y a des portes que je n'ai pas visitées. Mais la hit box, j'ai vu les vidéos. Ça a l'air très, très permissif, quand même. Alors, voyons voir. Je viens de là. Donc, on va déverrouiller la porte, là. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que... Ah, la nuit, c'est fermé. C'est pas mal comme arme, en fait, ça. C'est très bien, ça, comme arme. Le seul dommage, c'est que la PlayStation 4 blanche est vendue avec Destiny. C'est très dommage. C'est pas bien, Destiny ? Non, c'est pas bien. C'est le premier gros jeu qui sort sur console next-gen. C'est vraiment la première grosse usine à gaz, mais non. Il va sûrement prendre un petit jeu comme ça, facile. Ah. En fait, c'est Activision, c'est ceux qui ont fait Halo qui le prend. C'est bon, elle est morte. C'est le nouveau Halo. D'accord, ok. C'est la nouvelle saga de ceux qui ont fait Halo. Quel tour de la pièce, toi ? À part que c'est financé par Activision de Call of Duty. D'accord. Le roi du DLC hors de prix et qui sert à rien. Il y a déjà deux DLC offerts dès le départ. Cette pièce était vraiment très intéressante. Ah, Sano, il n'y a pas que pour Suddivision. Bon, c'est surtout Far Cry 4 qu'on va voir en premier avant Suddivision. Parce que Ubisoft, j'avais déjà fait le coup pour Far Cry 3 qui est très très beau en vidéo. Et là, je suis en train de le faire sur le PC. Le sous-sol. Ouais, je sais, pour Bungie, là, je suis en train de faire Far Cry 3 sur PC et c'est beau, mais sans plus. Après, j'avoue par contre que Watch Dogs tout à fond sur PC avec le patch ou texture. Tu l'as testé, le patch ou texture ? J'ai testé. Très beau, mais tu as une vision, une licence de vue d'affichage de console par contre. D'accord. C'est, ils te mettent une sorte de flou, le flou des consoles, là. Et tu ne vois rien à distance. Par contre, c'est vrai que les textures sont beaucoup mieux faites au niveau de l'herbe, etc. Et le jeu est mieux optimisé d'ailleurs, avec ses textures plus lourdes. Alors. Là, je suis allé, là, je suis allé. L'Intensive Carry Unit. Je crois qu'elle est fermée. On était pas allé voir en tout cas. Ah ouais. Ah, tu vois, tu voulais pas y aller. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une bouteille en plastique. Vous remarquerez que, hop, dès qu'il rentre... Il s'arrête. Non, non, il arme, il utilise le bouton. On sait jamais, mais très, très bon réflexe. C'est vrai. Il y a plein de choses sur la table, je pense. Ah, c'est... Allez, viens. Allez, viens, je t'attends. Cette arme, elle est vraiment géniale, quoi. Ouais. Je pense que dans Half-Life 3, il n'y aura plus la crossbar, il y aura ça. Alors, qu'avons-nous, là ? Alors, pour Hockaina, c'est pas Assassin's Creed 5, c'est Assassin's Creed Unity. Et moi, je l'ai précommandé dans la semaine. Ouais, c'est Assassin's Creed 5, quoi. Non, non, parce que ça compte pas comme ça. De l'alcool désinfecté, ouais, ça peut servir. Ouais, on sait jamais. Mais il y a également, sur la même année, on a Assassin's Creed Rogue qui sort sur la même année. Ouais, Assassin's Creed 6. Unity sur Play 4 et Rogue sur Play 3. Ouais, Assassin's Creed 5 et 6. Il y avait d'ailleurs, le Rogue, sur Play 3. Il y avait autre chose sur la table, non ? On aurait dit que... Ah non, c'est la sangle de la... C'est la boucle de la ceinture. De la ceinture. On va faire la carte, je vais pas lui mettre une sortie. On dirait pas. Ouais, c'est bon. Maintenant, tu peux aller à l'élévator, écoute. Le live à reprendre ou pas ? Oui, le live à repris déjà... Eidol. Non, il y a tout le monde qui lui dit que le live à repris. Mais j'ai pas lu, il y a tout le monde qui a répondu un peu avant. Effectivement, les casus jouent chez Nintendo, c'est bien connu. Il faut que tu relances peut-être... Ouais, ça c'est méchant. Peut-être qu'il faut que tu rafraîchisses ta page, Elodie. Qui a dit ça ? Qui a dit quoi ? Est-ce que Elodie, on a repris depuis une bonne demi-heure au moins ? Oui. Eh bien, il y a une trou de soin. Alors techniquement, non, ce n'est pas le 5 au Kainas. Il s'appelle juste Unity. C'est le 5. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. De toute façon, Assassin's Creed, ils ont fait... Assassin's Creed, Assassin's Creed 2. Après, ils ont fait le 2.1, le 2.2. Brotherhood, révélation. Ouais, donc c'est ce que je viens de dire. Ou un CTRL F5, Elodie, pour vider le cache de ton navigateur. Alors... Oui, je le connais aussi, oui. Mais non, mais moi, je le dis, Nintendo, c'est pour les casus. Ouuh ! Oui, mais alors, quand ils... À ce moment-là, le 6, Assassin's Creed 3, il serait le 6. Parce qu'on a un assassin qui est devenu tant pis et qui tue des assassins. Ouh là là. Oui, ça va être bien compliqué. Ça commence à devenir complexe. Ils ne savent plus trop quoi faire, j'ai l'impression. Mais il y a des assassins qui sont... Ils sont cessés sauf clairement depuis Assassin's Creed 3 qui étaient nuls. Non, depuis Assassin's Creed 2. Non, le 2 était génial. Ah non, 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 depuis le 1, depuis le 1, pardon, excusez-moi. Le 1 était chiant. Le 1 était répétitif, le 2 est génial. Moi, je l'ai fini de force, le 1. Le 2 était génial. Révélation, c'est... En fait, c'est ce qu'on disait avec Sano. Et on a fait le débat aussi sur sa chaîne. Ah mais ça a ouvert, en fait ? Le Brotherhood... D'accord, ça a ouvert Thomas Kouan. Révélation est très moyen. Le 3 est nul. Le 4, je ne l'ai pas fait. Mais pareil, il est assez... C'est quoi, le Black Flag, le 4 ? Je l'ai à peine commencé, le Black Flag. Moi, je l'ai sur Play 4, mais je n'ai pas la console. Il est chez des voisins à toi, 2 rue plus loin, d'ailleurs. Je suis bien content. Alors... J'ai même dit qu'il a travaillé sur le 5, c'est écrit le Brotherhood. C'est vrai ? T'as fait quoi ? Les motion capture ? Non, c'est classe, même s'il a fait la jaquette. Ah oui, non, mais c'est clair. T'as fait quoi dessus ? Ma jaquette, c'était une boîte pour qui je travaillais. On avait fait FIFA, Deus Ex et Demon Soul, je crois. De quoi ? Dans une boîte, quand j'étais sur Lyon, on s'occupait, en fait, on travaillait pour Electronic Arts. Et je voyais tous les jaquettes, en fait. Et tu faisais quoi dessus ? Bah moi, je travaillais pour eux, donc je me faisais pas sur les jeux. Moi, je sous-traitais des sites. Mais eux, ils refaisaient les jaquettes et les pubs YouTube et jeuxvideo.com. Je crois que c'était de FIFA, Deus Ex, c'était Demon Soul le premier. Alors, par contre... Et de quelques autres jeux, bon, ça remonte il y a quelques années. Je sais plus où aller, là. Comme Madna Garm. Qu'est-ce que tu dois faire, en fait ? Tu sais cette porte ? Cette porte ? Le pénitent, le passe, la passe. Oui, mais bon. Là, j'ai débloqué le storage room. J'ai récupéré... Une émulition. Mais putain, je suis encore en cours, je suis encore une même vue. Alors... Là, j'y suis allé. Là, t'as fait... Ah ! C'est le room, est-ce que c'est ouvert, là, du coup, maintenant ? Est-ce que t'as la clé ? Qui pourrait l'ouvrir ? Pour aller à Examination Room ? Eh, je crois pas que j'ai la clé. Non, j'ai pas de clé. Là, j'ai tout fait... En parlant de Mario Kart Wii U, il y a un site qui permet de voir lequel est le mieux, etc. Avec plein de stats, tu peux le changer directement sur le site. Alors, si... C'est pas une appli, parce qu'il me semble que c'est plus simple. Ouais, qui permet de choisir ton karting, ouais. J'ai vu, en fait, passer en lien, mais j'ai pas vu ce que c'était. Bon, de toute façon, moi, je vais vous avouer que j'avais vraiment pas aimé Mario Kart Wii U. Je sais pas, je... Si, moi, la seule chose que j'ai aimée, c'est que je voyais où je tournais. Je suis pas vraiment... Parce que dans les anciens, j'arrive absolument pas à me faire aux textures. Ouais. Je sais jamais où quand il faut tourner. J'ai rejoué à Double Dash il y a pas longtemps. Sur une télé, ben, plus petite, sur une A4. Et je voyais absolument pas où je devais aller. C'était horrible. T'as déjà tout piqué dans ce distributeur. A la base, je connais pas Mario Kart aussi. Ah oui, d'accord. Moi, j'aimais bien Mario Kart le premier sur Super NES. Celui sur 64. Après, j'ai laissé tomber. Si, je suis sur Wii, il était pas mal. J'ai commencé par Double Dash. Et j'ai fini par le... Le deuxième que j'ai eu, c'était, je crois, le Mario Kart Wii U. J'en ai sauté beaucoup. Mario Kart Wii était pas mal. J'ai fait tes affaires de sexe. Mais le wheel est sympa. Il faut aller à la store room, nous dit Silent. J'en viens ? Il faut retourner au storage room. Ouais ? Je vais y retourner. Je vérifie juste qu'elle soit toujours fermée. C'est le prix. Pourtant, je... C'est un truc que j'ai pas vu au storage room ? Ben, peut-être. Allez, je redescends. Allez, on redescend. C'est quand même bien que dans le Montéterre, il y a quand même des ascenseurs. Il y a une pièce secrète en regardant la grille. Il était programmeur sur les menus et le HUD. Le HUD. Ouais. Merci, elle rigole. Oui, alors, je ne comprends absolument rien à tout ce langage de programmation, monsieur. Non, le HUD, c'est pas du langage de programmation. Ou du réseau. Ou le réseau. Toutes les informations que tu as autour de l'écran quand tu joues. La vie. D'accord. Ouais, ouais, voilà. La carte. D'accord, l'interface, en fait. Interface, le HUD. Ok. Est-ce que c'est ce truc-là rouge ? Il y a une grille, apparemment. Est-ce qu'il y a une grille quelque part ? Ah ! Là où il pousse l'étagère. Et je tiens à vous dire qu'on a bientôt fini. On est bientôt au bout de deux heures. Allons voir là-dedans. Ok. Voilà la grille. T'as envie d'y aller, hein ? Avec le marteau, tu peux ouvrir. On dirait qu'il y a un couloir dessous. Prends l'alcool, verse-le et crame-le avec le briquet. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Man vs Wild. Tiens, mes joueurs russes. T'as été programmeur sur ce jeu ? Non, j'ai été pyromane. Ha 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 ! Le bruit son briquet, quand même. Recule-toi, recule-toi. Ah bah tiens, ça te réchauffe un peu. T'as pas un truc à faire griller ? Un marshmallow ou un truc ? J'ai un liquide rouge. Ah bah c'est bon, ça. Y'a une épermière qui va arriver, d'un coup il... Ah ouais, mais tu t'es brûlé la main en ouvrant, non ? Non, j'ai soufflé sur la grille. Ha ! MacGyver. Tiens, du lambris. Oh ! Voilà, ça c'est fait. Headshot. Il devient bon, quand même, avec la pioche. J'avoue, j'avoue. Et hop ! C'est limite, quand même. Franchement, c'est limite, les... Tiens, l'infirmière ! Allez ! Oh putain ! Tu voulais une augmentation, c'est ça, hein ? Le bruit me dégoûte, dit Lolo. Oh... Alors attends, est-ce que j'ai un plan ? Bien sûr que non. J'ai un plan. J'ai un plan. Casse-toi ! C'est un plan B, surtout. On l'a tout droit, j'imagine. Y a rien, les chaises. Y a forcément quelque chose à faire. Ha ! Non mais il y a autre chose à faire. Il faut avoir récupéré la clé. T'as pas appris la clé ? Quelle clé ? La clé pour ouvrir le verrou. Moi je savais comment descendre ici, c'est tout. Y a pas un truc sur le côté, là ? À gauche ? Un peu plus haut. Remonte, remonte à gauche. Ça nous est passé en mode Peggy18 sur le chat. Ah oui. En effet. Oui. Alors. Là c'est une porte. Là, c'est pas un truc que tu peux ouvrir ça ? Ouais. Oh, regarde les amis. Quand elles sont à deux par contre, c'est plus chiant. Même la caméra qui se place super bien. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme ça, hein ? Oh là, la mort sévère. Oh ! Orgasme. Arctore. Ah ! Arctore. Qu'est-ce que c'est ? C'était quoi ? Je sais pas. Un vandal. On sait pas, mais Hob a pité. A bien pité. Ah, c'est un lance-clou. C'est une photo aussi. Ah, Alton, je l'ai croisé sur le... Ouais. Sur le Twitch de Sano hier. Quoi ? Ça sent le boss. Ouais, ça sent le boss, je sais. Est-ce que t'as allé sauvegarder ? Non. Non, papé. Ah si. Ça va bientôt être l'heure, tu sais. Pourraient, t'as pas un peu... L'angle de vue toujours bien choisi. C'est ça. On voit absolument rien. T'as pas un endroit là où tu me souviens ? Ah ! Une cassette VHS ! On en avait pas parlé à un moment... Mais si. Pour mettre dans le magnétoscope. Oh putain, je sais même plus où elle est. Une bande vidéo. Heureusement, Alton, tu arrives bientôt à la fin. On a déjà fait deux heures dessus. Ok. Et tu peux pas la prendre la sangle là-bas, non ? C'est pas... Non. Courage, Hob. Merci. Y'en a qui veulent venir cambrioler. Pourquoi ? J'ai vu votre buste Terminator. Merci. Ouais, avec Thor, tout le monde va très bien. Mais de toute façon, nous non plus, on va plus à rester très longtemps. D'ici cinq minutes, à peu près, on aura déconnecté aussi. Ah ! C'est pas une clé ça. Alors t'arrives plus à la cassette, la VHS ? Ouais. C'est marqué sur la carte où il y a la vidéo. Ouh là là, attention. Depuis tout à l'heure, il voit des chambres. Et maintenant, il dit qu'est-ce que c'est, hein ? C'est ça. C'est un lit. Comme tu en as déjà vu douze depuis tout à l'heure. C'est comme quelqu'un a été là. Ah ! Sans déconner, il y a du sang. Peut-être Cheryl ? C'est gore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alessa. Elle ressemble à Cheryl. Elle ressemble à Cheryl. Elle ressemble à Cheryl. Alessa ? Prends la clé à côté. J'arrive pas à voir à quoi elle ressemble, Cheryl. Je me souviens plus. C'est mon branle, Alessa. Elle ressemble à Alessa. Ouais mais moi, je pense pas à Resident Evil, Cheryl. La clé de la salle de consultation. Oh, de la boisson, non ? Yeah. Est-ce qu'on a un inventaire ? On peut même pas le prendre. Je me suis jamais posé la question sur les autres lives. Euh, non, je pense pas. On peut prendre autant d'objets qu'on veut, en fait. Il y a un truc au mur, là. T'as vu le tableau ou je sais pas quoi ? Peut-être c'est intéressant, non ? Non, pas du tout, en fait. C'est pas le goût. C'est marqué sur la carte où il y a la vidéo. Oui, c'est vrai. On me dit de retourner au troisième étage pour mettre la... Examine room. La vidéo. Ouais, c'est la partie. Et moi, je te propose de trouver l'endroit où tu sauvegardes. Ouais. Sur le chemin. On va aller sauvegarder, on continuera la prochaine fois. Lolo qui dit sur la VHS, c'est l'hôpital sans culottes. En même temps, si c'est un hôpital comme ça, les culottes sont très sales déjà. Je vous le dis direct. Au con. Ouais, il y a... Mais sérieux ? Ils ont pris du Prozac, les doubleurs de Silent Hill, pour avoir des voix si monotones. Ah, c'est clair, c'est abusé. Alors... La carte, c'est où pour ça garder ? Les doubleurs de Darthé. Quand ils te parlent, t'as envie de te suicider. Alors, je dirais au premier étage... Director's Office. C'est là où on sauvegarde ? Ouais. Allez, go. C'est fort, là. Vous trouvez pas qu'on avance vachement plus vite ? C'est l'ascenseur de Metal Gear ? Prendre Lolo Maroon, il n'y aura pas de Pyramide Head, ça sera que dans le 2. Non, c'est... Enfin, la porte est en bas dans Metal Gear. Ouais, mais le même principe avec le menu et tu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. T'avais pas une... Alors, c'est pas du tout les mêmes studios qui... Oui, ça doit être Konami, Tokyo, Osaka, en tout comme ça. Il y avait KCOJ et KCET. Donc, à l'époque. Et... Il y a KCTOI ? C'est pas les mêmes studios qui développaient. Les jeux ont... Il y a comme PES qui était d'un côté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et les jeux ont dû être développés... à peu près en même temps, puisqu'ils sont sortis... Ah, voilà. Ils sont sortis intervalles. Oui, c'est le directeur d'office. Et bien, voilà. Et voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, deuxième heure de live qui sera diffusée, je pense, dimanche ou lundi. Bonsoir, Redrick. Il faudrait que je voie s'il leur fonctionne aussi, vu que ça conclure. Le parquet memory card is not inserted. Non, c'est bon, c'est bon. C'est le slot 2. Il y avait deux slots. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal avancé ce soir, dans l'hôpital. Je pense qu'on a peut-être fait au moins la moitié de l'hôpital. The Reddick's end. Yeah. Et du coup, c'est cool, parce que le prochain live, on pourra peut-être finir l'hôpital, quoi. Bah, écoute, ouais. Je pense qu'on est pas loin de la fin. L'hôpital est le chapitre le plus long, en plus. Et puis de mettre un coup de VHS et puis on va se taper le boss, quoi. Tu penses ? Ouais, ouais, ouais. Direct. Bon, bah, c'est cool. On espère que vous avez passé une bonne soirée sur le tchan. Et donc, voilà, ça a été développé par KCET. Voilà, vous pouvez retourner voir un poisson jouer à Pokémon, si vous voulez. C'est ça. Et on essaiera de récupérer Fred pour la semaine prochaine. Il sera rentré, tu penses ? Oui, il rentre. Alors, il rentre à 3h du matin, mercredi. Ouais, c'est bon. Donc, il y a des chances que jeudi soir, il soit rentré. Et avec le jet lag ? Peut-être qu'avec le jet lag, il sera... Mais bon, je pense qu'il sera là, quand même. Je pense qu'il sera là. Parce que nous, on préfère dire jet lag que décalage horaire. Mais bon. Dans le doux, de toute façon, s'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis, hein. On le fera sans lui, sinon, hein. Voilà. Je ne le ferai pas sans lui. Non, je déconne. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonne nuit, surtout. Et merci d'être... Bonne nuit à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine pour de nouveaux doubles lives. Bisous, bye bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !